Bonjour à toutes et à tous, une amie me disait récemment, de toute façon Dieu ne fait rien. Pour réagir à cette remarque, j'ai sollicité Léa Coves qui est rédactrice en chef d'un média qui s'appelle Imago Dei et qui réfléchit aux questions spirituelles. Léa, Dieu ne fait rien pour nous et toi, t'en penses quoi ? Merci Raphaël pour cette question. Alors effectivement, que l'on croit en Dieu ou pas, je pense qu'on est nombreux à regarder autour de nous et à se dire, je crois que Dieu ne fait rien. Ça me fait penser à la phrase « je ne crois que ce que je vois ». Si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Mais est-ce qu'il serait possible qu'on ne regarde pas au bon endroit ? En ce moment, si on regarde autour de nous, on peut se dire qu'effectivement Dieu ne fait rien. On est aux prises avec une pandémie mondiale qui crée des situations compliquées. Le virus fait des ravages et il y a des économies en récession, des familles en deuil. Dieu s'il existe et s'il est vraiment Dieu, il pouvait tout simplement empêcher que ce virus se crée. Et peut-être on peut avoir le même genre de réflexion par rapport à nos propres vies et aux différentes crises qu'on peut traverser. Et donc avec ce que l'on voit, Dieu peut sembler complètement absent ou indifférent ou inexistant. Et donc, on a tendance à se dire « je ne crois que ce que je vois ». Par rapport à la croyance en Dieu, ça implique deux choses. Au vu de ce que je vois, Dieu ne semble pas exister. Et si je ne vois rien de spécial, alors je ne vais pas croire. En gros, pour le moment, je ne vois rien. Et pour que je croie, il faudrait vraiment que je vois un truc incroyable. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette réflexion. Mais je vous pose la question. Est-ce que l'on regarde au bon endroit ? Début 2021, j'ai écouté une émission sur France Inter qui avait pour invité Avi Loeb. Il est professeur d'astrophysique à l'Université de Harvard aux Etats-Unis. Alors, a priori, l'astrophysique, j'y connais vraiment pas grand-chose et je ne m'y intéresse pas plus que ça. Mais je trouvais ça fascinant que ce professeur éminemment respectable et respecté, s'il était invité, c'est pour nous partager sa conviction que les extraterrestres existent. Oui. Alors, pourquoi selon lui ? Parce que fin 2017, des chercheurs des îles Hawaï ont remarqué un objet qui traversait notre système solaire à toute vitesse. Ils l'ont appelé Oumuamua, qui signifie en hawaïen « messager ». La communauté scientifique a d'abord voulu y trouver une origine naturelle. Ils se sont dit, c'est peut-être de l'hydrogène gelé ou alors un nuage de poussière. Sauf que même si ces choses sont naturelles, elles n'avaient jamais été observées auparavant et surtout pas de cette forme. Donc, à Villob, il en conclut que même si elle est difficile à accepter, la solution la meilleure, c'est de voir en Oumuamua la preuve d'une vie extraterrestre. Et voilà ce qu'il disait dans cette interview. « Dans le travail scientifique, on est prêt à considérer toutes les possibilités, même celles qui ne concordent pas avec nos idées préconçues. Très souvent, dit-il, dans le monde universitaire, les professeurs veulent préserver leur image. Ils ne prennent pas de risques. Ils ne considèrent pas les possibilités qui les feraient sortir de leur zone de confort. Et le résultat, dit-il, c'est qu'on rate des découvertes. Si l'on n'est pas ouvert à découvrir des choses merveilleuses, on ne les découvrira jamais. » Fin de la citation. Donc, par rapport aux extraterrestres, on peut se dire « on n'y croit pas parce qu'on n'a jamais vu de petits bonhommes verts. » Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce scientifique nous suggère au contraire de croire afin de voir. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire qu'il faut croire aux extraterrestres. Je vous laisserai libre de votre parcours par rapport à ça. Mais seulement, par rapport à la question de Dieu, il y a un parallèle qui me semble intéressant. Et si c'était ça, en fait, la foi ? S'il s'agissait de changer notre regard, d'accepter de sortir de notre zone de confort, d'être prêt à découvrir des choses merveilleuses. Même quand on regarde la situation sanitaire actuelle ou nos propres vies, est-ce que c'est simplement qu'on ne regarde pas au bon endroit ? Et je pousserai même le parallèle encore plus loin. Vous savez, la phrase « je ne crois que ce que je vois », aussi bizarre que cela puisse paraître, elle a été prononcée par un croyant. C'était un homme du nom de Thomas, et il a été convaincu de l'existence de Dieu, et que Dieu s'était justement rendu visible. Comment ? En intervenant dans l'histoire de l'humanité, de façon claire et sans équivoque, en la personne de Jésus-Christ. Thomas a cru parce qu'il a vu Jésus, ce rabbin juif de la Palestine du premier siècle. Lui qui a dit « celui qui me voit, voit Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'il était Dieu incarné. Le messager, ou Mua Mua. Et en Jésus, alors que voit-on ? On voit un Dieu qui n'a pas peur d'intervenir dans notre monde de maladies, de crises, de pandémies. Pas nécessairement en faisant tout cesser d'un coup de baguette magique, certes. Mais en cheminant à nos côtés, dans la souffrance et dans les difficultés. Alors, au quotidien, personnellement, je ne vois pas toujours. Je ne crois pas toujours. Mais je peux me dire que je sais que, en Jésus, Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité. Et il a prouvé qu'il était digne de confiance, malgré tout. Et s'il est intervenu dans la grande histoire, il peut intervenir dans votre histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort ? Est-ce que vous êtes ouverts à découvrir des choses extraordinaires ? Est-ce que vous êtes prêts à lui faire confiance, à ce Dieu ? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort ?